Eh bien, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Donc nous sommes à côté de la plaque qui commémore la naissance de la République en 1792. Ça fait donc maintenant 226 ans, très exactement le 22 septembre. Merci d'être là un samedi. Ça prouve votre attachement à la République. Je dirais que c'est d'autant plus important qu'il y ait un attachement à la République que cette pauvre institution est bien malade. C'est-à-dire qu'à coup de force ou à coup d'élection plus ou moins discutable, nous en arrivons à un président qui a tous les pouvoirs et qui a été élu dans 18% des électeurs. Reste. Reste. Donc, il y a une dégradation de la pratique républicaine qui, incontré simplement, s'amplifie. Ce que nous demandons depuis des années, c'est l'élection de haute suffrage universelle d'une assemblée constituante. Alors, je sais que beaucoup de personnes nous disent, oh oui, mais quelle drôle d'idée, à quoi est-ce que ça sert ? Quand même, l'essentiel, c'est de savoir répondre aux défis du mouvement, défis écologiques, évidemment, défis internationaux, évidemment, défis économiques, évidemment. Personne ne nie l'importance de tous ces défis. La seule question, c'est que ceux qui nous disent ça sont ceux qui veulent gouverner pour les résoudre en notre place. D'où l'idée de l'élection de nos constituants, c'est-à-dire que les citoyens redeviennent les véritables acteurs du changement, si changement il doit y avoir, et en tout cas des décisions politiques. On appelait ça autrefois la démocratie, mais il paraît que c'est moins à la mode de nos jours. Alors, nous avons d'ailleurs, de ce point de vue, lancé ces derniers temps une pétition, avec d'autres d'ailleurs, qui s'appelle « Nous, citoyens, exigeons la démocratie ». Ça paraît un peu pompu, mais au moins c'est clair. Et nous l'exigeons parce que nous considérons que la bonne manière de prendre les décisions dans des situations difficiles, comme celle d'aujourd'hui, c'est justement que tout le monde participe à la recherche de la décision. Que chaque citoyen se sente acteur, et non pas, comme autrefois, sujet. Si on a à renverser le roi, c'est justement pour ne plus être sujet. On ne sait pas la peine d'y revenir, ce n'est pas la peine de recommencer. On sait très bien que ça ne marche pas, et donc que la nécessité de recréer la citoyenneté, la nécessité de recréer la souveraineté du peuple, et bien, et la manière de résoudre les crises, tant la crise nationale, parce qu'honnêtement le pays est en train de s'écrouler, que les crises au niveau européen, on ne peut pas dire que l'Europe en soit dans sa meilleure forme, que les crises au niveau mondial, que donc, comme je le disais à l'instant, tous les défis, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut dire que c'est nécessaire de passer par la souveraineté, la citoyenneté, la volonté de chacun, et puis, ma foi, on a me laissé autrefois retrouver les fondements de l'humanisme. Je crois que c'est un mot qui a été un peu oublié, mais qu'il importe de rappeler aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous remercie d'autant plus d'être ici ce soir. Applaudissements 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 Applaudissements